et bienvenue. Alors on continue sur la même lancée et on va voir aujourd'hui pourquoi on avait passé un argument nil à listen and serve. Donc avant d'aller plus loin, nous allons sur le site de golang et on va voir la documentation de la fonction listen and serve pour voir ce qu'elle prend comme argument. Donc là sur golang.org, je vais sur packages et puis je vais chercher net http, il est là. Et puis je vais sur examples, ok, on va zoom un tout petit peu et on a là les fonctions qui sont exposées par ce package et la fonction qui nous intéresse actuellement c'est listen and serve. Ok, c'est parce que je veux, je veux l'implémentation. Ok, donc la fonction listen and serve prend une adresse qui est de type string et un handler qui est de type handler. Cette fonction peut cracher, donc quand ça crache, elle nous retourne une erreur. Et là on voit que dans le corps de cette fonction, tout ce qui est fait c'est nous créons un nouveau serveur et on appelle la fonction listen and serve de ce serveur. Donc cette fonction qui est exposée ou on va dire qui publique, tout ce qu'elle fait c'est instancier un serveur et appeler une fonction dessus. Donc nous allons voir à quoi correspond ce serveur parce que c'est à lui que l'on passait le handler. Donc si le handler anneal, qu'est-ce qu'il lui va faire? Donc on va dire search et ok. Donc je vais dire type type rampé, sorry. Pas de provenance ici. Donc là, voici le serveur qui est instancié ou qui est créé dans la méthode listen and serve. Donc ça c'est l'adresse, donc c'est l'adresse et le port et puis le handler. Il dit handler to invoke. Quel est le handler que l'on veut appeler sur ce serveur? Ce handler est http default serve max if nil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je passe nil ici comme deuxième argument, je suis en train de dire au package http, ok, personnellement je ne compte pas définir un handler pour gérer mes requêtes. Utilise celui que tu as par défaut. Et celui qu'il a par défaut c'est le default serve max. On va voir ce que ça veut dire. Mais avant cela on va juste dire ok. Du moment que le deuxième argument c'est juste un handler et nous actuellement nous avons un handler qui s'appelle api handler. Alors utilisons-le. Donc on va être api tout court et je vais créer par api qui est de type api handler. Donc on va l'exécuter. Go run run main. Ok. Et là nous allons utiliser notre outil http. Ok. Donc on va utiliser notre outil http. Ok. Donc là, la réponse que nous avons elle vient bien de hello from the api et donc c'est api handler qui répond à tous nos appels. Donc quel que soit ce que nous envoyons, c'est toujours le même handler qui va s'en occuper. Donc le home handler, voyons si je vais sur home, qui est-ce qui va gérer mon appel. Mon appel. Donc je vois que malgré le fait que j'ai défini sur le path home une fonction que je veux utiliser comme callback, elle n'est pas utilisée et c'est toujours api handler qui est utilisée. Ce qui veut dire que si je veux faire plus que ça, arrêtons ce serveur, ce qui veut dire que tout ce que je fais ailleurs est tout simplement ignoré. Donc si je supprime ces deux lignes, on va voir si ça marche toujours. Oui, j'autorise l'accès. Donc ça continue de fonctionner et j'ai un seul api handler. Ok, cool. Donc là, j'ai un seul entry point à mon application. Maintenant, si je veux pouvoir gérer différentes routes, qu'est-ce que je vais faire ? Je sais que quand je n'utilise pas un handler que je fais moi-même, le package HTTP va avoir recours au default serve max. Donc moi, je vais dire ok. Maintenant, je vais créer mon max et je vais juste utiliser exactement ce que le package aurait fait lui-même. Donc c'est default serve max. C'est ce que je vais utiliser et ici, je vais utiliser mon max. Donc mon max actuellement, il ne fait pas grand-chose. Ok, j'enlève cela pour qu'on ne se plaigne plus. On relance notre application. Et hop, on refait le dernier appel et on voit le résultat. Oups. Maintenant, c'est notre found. Donc là, normalement, quoi que je fasse, c'est toujours notre found. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train d'utiliser un max qui n'a aucun handler. Donc je vais dire max, s'il te plaît, handle, ok. Donc sur le serve max, on voit qu'il définit publiquement, enfin il a quatre méthodes qui sont exposées. Qui sont handle, et on sait ce que c'est. Qui a handler func, et on sait ce que c'est. Et puis il a un deuxième, enfin une troisième méthode qui s'appelle handler. Celle-là, elle reçoit une requête et elle nous retourne autre chose. Donc ça, on va le voir step by step. Donc là, je vais dire, handle toutes mes API. Je veux que tu utilises le API handle. Ok. Je vais fermer la doc, relancer mon terminal depuis Vim. Et relancer mon serveur. Donc je refais le dernier appel. Toujours notre found. Celui d'avant, API. Et là, API est bien supporté. Donc à chaque fois qu'il reçoit quelque chose qui commence par slash API, il va le passer au API handle. À ce handle-là. Et toute autre chose, il va essayer de la gérer lui-même. On ne m'a pas dit comment gérer le reste. Donc je dis not found et je passe à autre chose. Donc si je veux supporter autre chose encore, je vais juste dire handle handler. Ou bien handle func ou handle it's up to me. Donc si je dis, non, j'ai déjà API. Donc là, je vais dire users. Ici, je peux définir un handle qui s'appelle user. Donc ça commence à ressembler un tout petit peu à ce que les gens ont l'habitude de faire avec Node.js. comme en utilisant Express ou autre. Ou dans d'autres langages, ou dans d'autres frameworks que je veux dire, web, qui sont assez explicites. Ou on branche un router et on gère les handlers et les contrôleurs en fonction de comment les gens aiment plus ou moins gérer leur application et comment ils le font. Est-ce que c'est avec juste des handlers, des routers et handlers ? Ça dépend. Les philosophies sont différentes et elles se valent à la fin. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'était de savoir pourquoi on avait un nil. Donc quand on envoie un nil à listen and serve, nous disons au package HTTP, do it your way. Handler, gère-le comme tu sais le faire. Il va utiliser le default serve max et tout le monde est content comme on dit. Et si on décide de créer notre propre serve max, on peut le configurer, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc pour la partie, quand on dit default serve max, on a différents trucs. Donc on va juste afficher ce serve max pour ceux qui ont envie de voir. Ah, ok, sorry. Print s'il manque un T. Ok, type serve max is not an expression. Donc on va juste... C'est juste une structure. Donc ça, ça ne va pas donner grand-chose, mais je le fais quand même. Go run main. Oui, je veux bien. Si j'en fais une requête. Donc là, tout ce que j'ai, c'est que j'ai un ensemble de données qui sont dans le... Qui sont dans cette struct. Donc tout ce que je veux, c'est voir la définition de cette structure. Donc, ok. On a un mutex, read-write mutex. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais ça va venir. Et puis on a un map où on va enregistrer les mutex entries. Les mutex entries, c'est quoi ? C'est juste un handler et un pattern string. Ok, quand j'ai tel pattern, qu'est-ce que j'utilise ? Et puis les hosts. Est-ce que les patterns qu'on envoie viennent avec les host names ou pas ? Parce qu'il est possible de dire, ok. Par exemple, ici, en plus de pouvoir mettre le nom de domain ou autre chose, on peut venir ici et dire, ok, mon site.com slash API. Donc tant que ça ne marche pas à ça, le API handler ne se sent pas concerné, donc n'est pas exécuté. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui et on va continuer la prochaine fois pour voir comment servir du JSON et step-by-step utiliser les différentes méthodes du package HTTP pour avoir un petit web service qui soit fonctionnel. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Oui, merci.